coucou tout le monde on termine la case 10 ensemble cette case l'avait été m'avait été proposée par nathalie murie ensuite il me restera la case 9 et la case 5 et mon dp sera terminé donc là il me reste pas grand chose à faire dp hautlander qui vient de la boutique diy digital art d'ailleurs j'étais hyper surprise de voir qu'ils avaient un dp hautlander ça c'est franchement incroyable incroyable on la termine il ne reste plus énormément de diamants à mettre alors je dois dire que je galère un peu à faire du dp en ce moment comme vous avez pu constater c'est un peu difficile pour moi là puisque j'ai d'autres projets en cours mais bon j'essaye j'essaye de terminer mes projets j'ai encore ma cendrillon qu'il faut que je vous fasse les cases bah déjà celui là il sera presque terminé alors peut-être que j'ai peut-être le terminé et puis j'attaquerai la cendrillon juste après je vais voir comment je fais je vais voir c'est vrai que je pense qu'au mois de septembre il n'aura pas énormément de dp mis à part cendrillon et il n'y aura pas beaucoup dp ce sera beaucoup plus du point de croix sur mes chaînes ma chaîne youtube consacré aux points de croix il y aura quand même du dp au niveau des unboxing de produits que je vais recevoir mes partenariats mais sinon ça sera énormément de points de croix beaucoup plus bon je sais que tout le monde n'aime pas ça j'avais bien compris mais bon je préfère faire un loisir créatif aussi voilà le loisir créatif on a tellement et donc le dp ça fait deux ans je fais du dp j'adore ça je vais pas dire que j'arrête ça c'est pas vrai j'adore ça j'ai des projets qui sont courts j'adore ça le dp mais peut-être qu'il faut que je laisse que je lâche un peu du mot pas mettre de pression la tête de ma voix que ça me ressemble absolument à la tête de ma voix que ça me ressemble absolument à rien quand celui-là sera terminé de hotlander je le mettrai en fait au dessus de mon bureau donc deux cases il me reste deux cases si je m'arrange bien je peux même terminer encore une case aujourd'hui peut-être pas je sais pas trop j'ai tellement chose à faire mais au moins on faire une au moins demain j'avais divisé mon diamant de painting en douze parties si vous vous souvenez donc je remercie énormément les personnes qui ont participé qui ont participé à ça qui ont participé à me dire quel cas je faisais au fur et à mesure ça c'est vraiment génial en plus c'était super vite à m'annoncer les numéros de cases vraiment super si je n'avais fait que du dp forcément celui ci aurait été terminé beaucoup plus rapidement bon là c'est pas le cas j'ai oublié un r je vais le mettre de suite alors j'entends qu'on a pas les travaux derrière moi mais bon c'est pas grave ça commence à s'atténuer un petit peu alors c'est des peu hotlander c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment le voir de loin 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 pas le voir de près parce qu'au niveau des visages c'est un peu la cata mais lorsqu'on se met bien de loin ça va ça passe alors je rigole un peu parce qu'en fait hier j'ai regardé sur m6 l'amour est dans le pré et j'ai rigolé parce qu'à un moment il y a une qui s'appelle une dame qui va chez un monsieur voilà un agriculteur et en fait la dame elle lui offre un cadre un cadre et c'était quoi c'est du diamond painting oh mon dieu j'ai eu un fou rire incroyable je me suis dit c'est pas possible je me poursuis ça le dp et puis je dois avouer que le dp qu'elle lui a offert c'était pas j'ai pas trouvé très très joli mais bon chacun ses goûts mais bon c'est vrai ça m'a bien fait rire en fait je me suis dit bah finalement au diamond painting ça commence à être bien 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 connu beaucoup de personnes en font et c'est vraiment et c'est vraiment génial c'est vraiment génial voilà donc en fait ma réaction en voyant le en voyant le fait qu'elle lui sorte un cadre et dans ma tête je me suis dit c'était un dp voilà comme ça c'était vraiment ce que je pensais et quand elle a ouvert quand il a ouvert le truc et puis qu'on a vu d'un diamond painting avec mon chéri on a on a un peu rigolé voilà ça nous a fait sourire et et mon chéri m'a dit c'est pas possible c'est pas ça te poursuit même jusque dans la télé c'est incroyable c'est incroyable enfin bref mais c'est vrai qu'il y a des dp qui sont tellement beaux tellement beaux franchement enfin celui qu'elle lui a offert c'était un paysage je crois c'était un truc d'automne un peu un paysage d'automne je crois je l'ai pas trouvé trop 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 extraordinaire mais la petite dave l'avait mis un mois à le faire après là dessus je jugerais pas dans le sens où celui-ci ça avait déjà un petit moment je l'ai commencé mais il avait l'air un peu plus petit je pense que c'était un 30 par 40 peut-être enfin voilà quoi ça m'a juste fait rire c'était voilà et je me dis cette passion de diamond painting quand même c'est quand même une sacrée c'est quand même une sacrée passion parce que beaucoup de personnes justement au fond qu'ils sont pas forcément sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont pas forcément youtube donc pas forcément instagram voilà mais voilà il y en a qui en font quand on a découvert ce vasier de créatif c'est très bien très très bien il est presque fini alors il est sûr voilà une fois j'aurai fini ma case là je vous montrerai ce que ça donne pour le moment mais je vous montrerai de loin pas de près parce que de près je vous assure c'est waouh les visages sont pixelés il y a même même des contours de visage on a un peu de mal à voir mais de loin ça va quoi c'est pas trop mal je me penche en fait le coup que vous entendez c'est le c'est mon stylet sur sur ma loupe parce qu'il est un peu grand le stylet et puis ma loupe j'en ai tellement besoin que je ne peux pas faire de dp sans ailes je ne peux pas faire de pointe croissant ma loupe c'est impossible pourtant j'ai des nouvelles lunettes mais je pense que d'avoir tellement pris l'habitude de voir les choses en gros si vous voulez qu'à partir du moment où je les ai en taille réelle ça me paraît tellement petit c'est peut-être pas bon mais bon j'en ai vraiment besoin c'est indispensable quoi que le point 3 à 11 c'était encore j'arrive à le faire sans loupe mais et encore il faut que ce soit vraiment des faut que ce soit des des symboles qui sont bien 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 imprimés parce que et puis pas trop foncés parce que sinon c'est mort je vois rien du tout là il me faut une loupe allez les petits derniers on y est presque on y est presque 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 voilà une fois ce dp terminé donc je continuerai ma cendrillon d'ailleurs que je fais avec vous une case on va dire à peu près une case par semaine ou voilà une case quand j'ai quand j'en ai envie de le faire donc voilà je me suis pas mis de pression non plus là dessus à savoir à quel rendement je vais le faire et après je vais faire un dp de chez goodheels que j'avais demandé que j'avais demandé je suis tout renversé regardez j'ai tout renversé mais donc à puis j'ai une mouche qui m'embête que j'ai que j'avais pris en partenariat avec goodie c'était un perso alors moi j'avais dit c'était catwoman mais mon fils me dit mais non mais non c'est la c'est bad bad girl je connais rien je sais pas voilà moi j'ai bien regardé mais après les personnages je peux t'as pas voilà bah j'ai ramassé mes bêtises je vous reprends et je vous montre à quoi ça ressemble alors voilà à quoi ça ressemble là je suis vraiment de haut mais vraiment de haut de haut de haut parce que si je rapproche on voit tout de suite que les visages sont super pixelisés mais de haut comme ça moi je trouve que c'est pas trop mal après à quoi s'attendre pour un dp comme ça en 40 par 50 cm je pense qu'il faut mieux l'avoir on est un petit peu plus grand pour avoir plus de taille au niveau du visage parce que par exemple le visage de de jamie donc qui se trouve là c'est vraiment affreux on est d'accord c'est vraiment très moche on voit rien mais rien du tout le visage de claire encore à la rigueur mais ouais mais bon c'est pas grave c'est haut lander c'est pas grave c'est très très bien comme ça bon voilà donc c'est du diamant de toute façon je vous ferai une revue une fois je l'aurai fini donc là je vais attaquer la case là cette case là m'avait été alors je trouve ma petite feuille qui est là j'avais tout noté dessus alors la case m'honneuf donc c'est si c'est valérie des raneaux donc c'est val et ses loisirs créatifs qu'il m'avait proposé donc j'ai fait celle ci et bah c'est si ce sera la dernière donc ça c'est pour moi voilà après ce sera celle ci à quoi ça ressemble oui ça va ça il ya beaucoup de mêmes couleurs après c'est beaucoup d'herbes et elle a la tenue la robe de claire et un peu la main de jack ouais il ya quand même pas mal il ya des gros voilà c'est bien j'ai des gros blocs où ça va aller très vite pareil après au niveau de l'herbe bon ça devrait aller c'est pas trop trop voilà donc j'ai attaqué cette case là après bah je vous remercie beaucoup voyez j'avais tout noté sur ma petite feuille en fait j'avais imprimé le côté de la toile j'avais même imprimé mais en gros et j'avais barré donc là je vais pouvoir barrer en fait mon stylo je change de main je vais pouvoir barrer donc la case numéro 10 il m'en restera donc bien deux hop hop elle est faite donc voilà voilà les malou et bien écoutez je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne youtube jacquie gammon sur instagram facebook va être bref les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye et portez vous bien